Bon les amis, aujourd'hui on va parler de l'impression que vous avez de devenir complètement fou ou folle si vous subissez une relation en prise avec un ou une perverse narcissique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui vous pousse à rester dans cette relation même si ça vous détruit. Parce que toute votre attention est absorbée dans un processus de remise en question obsessionnel et permanent. Vous vous remettez en question, vous vous demandez si c'est normal de réagir comme vous le faites, si c'est normal d'avoir envie de fuir cette personne, vous vous demandez si ces comportements sont normaux ou bien si c'est vous qui avez raison de trouver ça malsain, vous vous questionnez est-ce que c'est vous qui êtes dysfonctionnel ou est-ce que c'est lui qui a tort. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là en fait. Et quels sont les schémas de relations qui pourraient vous amener à revivre cet état dans des relations futures. Et je vous donnerai des conseils concrets à appliquer pour vous en sortir ou pour ne plus jamais sombrer dans cet obscur processus. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant un mode ultra attentif ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, à la muscu, la vaisselle, les courses, vous connaissez, conduire, tout ça. Et let's go, comme ça vous optimisez votre précieux temps. Bon, allons-y pour le sujet principal. Pourquoi vous avez l'impression de devenir complètement fou ou folle face au pervers narcissique ? Alors je vais vous le dire de manière très résumée et après on va développer pour que vous compreniez bien tous les rouages, tous les mécanismes. Si vous êtes comme ça, si vous avez cette impression, c'est parce que, en gros, vous êtes en relation avec une personne qui est complètement ravagée dans sa tête, qui est complètement déglinguée dans son cerveau. Et le propre de son ravage ou de sa déglingance dans son cerveau, si je peux dire ça, c'est de vous amener à croire que c'est vous qui êtes la personne déglinguée et que c'est lui qui a raison d'être fou. Je résume, ça va plus loin que ça, c'est plus complexe que ça. Et quand je dis ravagée ou déglinguée dans son cerveau, c'est même pas pour juger la personne ou pour l'insulter en disant ça. C'est pour décrire au plus fidèlement ce qui se passe dans sa tête. Le cerveau d'un pervers narcissique, c'est le bordel, c'est la cohue dedans, c'est le chaos. C'est pas un cerveau bien rangé, c'est pas un cerveau normal. C'est un cerveau complètement tordu. C'est comme si vous rentriez dans un château, le château c'est son cerveau, et au lieu que vous retrouviez juste un peu de bordel sur les tables et quelques trucs qui traînent, son château il est sans dessus dessous. Vous ouvrez une porte et la porte elle donne sur du vide. Ensuite vous essayez de revenir sur vos pas et vous vous rendez compte que la pièce dans laquelle vous étiez, elle a changé. Vous regardez dans la cheminée, et dans la cheminée il y a un frigo. Enfin c'est ce genre de truc, le cerveau d'un pervers narcissique. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Enfin je vais résumer, décrire l'état que vous pouvez avoir quand vous vivez avec un pervers narcissique. Ensuite je vous expliquerai ce qui se passe et quels sont les schémas relationnels qui vous poussent dans cet état du côté du pervers narcissique et du vôtre. Et la dernière partie de la vidéo ce sera une liste de conseils que j'ai noté et que je vous partagerai pour éviter ça. Bon, l'état que vous avez face au pervers narcissique c'est que vous vous sentez complètement perdu. Vos repères sont détruits. Vous n'avez plus de repères. Vous ne savez plus sur quoi vous appuyez pour construire vos raisonnements. On a l'habitude, nous les êtres humains, de nous appuyer sur nos valeurs, sur nos repères pour construire des raisonnements. Sur notre vision du bien et du mal par exemple, pour juger quelqu'un ou pour savoir si on fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal. On s'appuie sur nos ressentis, sur notre intuition, quand on a l'impression qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien ou quand on a l'impression qu'on est sur la bonne voie. On s'appuie sur les choses qu'on a comprises précédemment dans notre vie, sur nos expériences passées, les leçons qu'on en a tirées. C'est normal, c'est humain de faire ça, tout le monde fait ça. Plus ou moins, à notre manière, chacun à notre échelle. Mais, avec un pervers narcissique, son but c'est de déconstruire tous vos repères, tous vos appuis, tous vos points d'ancrage de stabilité dans votre tête. Donc, vous ne savez plus sur quoi vous appuyez. Vous vous dites, est-ce que c'est vrai que c'est bien de faire ça ? Est-ce qu'il a raison quand il me dit que je ne suis pas normal ? Est-ce qu'il a raison quand il me dit que je devrais tolérer ce qu'il fait et que je surréagis ? Alors que si vous aviez connu ces comportements plus tôt, avant qu'ils vous ayez détruit psychologiquement, jamais ça ne se serait passé comme ça. Peut-être que vous n'auriez jamais laissé passer certaines des choses. Mais comme il vous travaille petit à petit, et qu'il essaye petit à petit de déconstruire votre façon de penser, vous n'avez plus de repères. Et les seuls repères que vous avez mentalement, c'est lui. C'est lui votre centre de gravité. C'est lui qui vous dit comment penser. C'est lui qui vous dit ce que vous devez faire. Et comme il vous donne des indications contraires à chaque fois, par exemple, tu devrais anticiper mes besoins, et quand vous anticipez ses besoins, il va se plaindre parce que vous l'infantilisez en anticipant ses besoins. Je cite un exemple au pif. Mais il peut y avoir plein d'ordres contraires et contradictoires comme ça. Mais en fait, vous ne savez plus quoi faire. Parce que vos repères intérieurs, il les a détruits. Vos amis et vos proches sur lesquels vous vous basiez pour faire vos choix, vous écoutiez leurs conseils, tout ça, il vous en a éloigné. Il vous donne des ordres et des indications contradictoires. Donc vous ne savez plus quoi faire, en fait. Vous n'avez plus rien sur lequel vous appuyez. Donc vous errez à l'intérieur de votre néant mental, qui est complètement déconstruit. Ça crée une grande souffrance. Et un trait principal de cet état de souffrance que vous pouvez avoir, c'est la remise en question permanente, et le sentiment en permanent d'être fou, folle, ou d'être dysfonctionnel, ou d'être dans le mal, d'être quelqu'un d'or norme, d'être quelqu'un qui n'est pas normal, de ne pas faire ce qu'il faut. Et vous vous remettez en question de manière obsessionnelle. C'est-à-dire que ces pensées-là, de vous questionner, est-ce que vous êtes dysfonctionnel, qu'est-ce que vous devez changer en vous, tout ça, tout ça, ça occupe tout votre espace mental. Vous y pensez du matin au soir, où tous les moments de libre que vous avez, vous les passez à vous remettre en question. Bon, ça, c'est à un stade avancé de la relation. En général, c'est pas ça la première semaine. Ça s'installe progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois, et encore pire, des années. Et si vous vous reconnaissez dans ce genre de relation, et surtout dans les mécanismes que je vais vous citer à l'instant, je vous encourage à fuir et à bannir cette personne, à la sortir de votre vie. Vous étiez un petit garçon ou une petite fille. Rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille. Vous étiez quelqu'un qui aspirait à vivre heureux, probablement, qui aspirait à une belle vie, qui avait des rêves, qui avait envie d'être joyeux. Et petit à petit, avec cette relation, vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Vous êtes devenu quelqu'un qui s'aime plus, quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui se juge tout le temps, quelqu'un qui pense qu'il est fou, qu'il est folle. Les amis, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est triste pour le petit garçon ou la petite fille que vous étiez. Ce n'est pas ce que vous seriez souhaité quand vous étiez plus petit, vous voyez. C'est quelque chose de triste, vraiment, je trouve. Donc, si vous vivez une relation avec un pervers narcissique, moi, je vous encourage à la bannir. Vous avez encore du temps de vie sur terre. Votre petite vie, elle a commencé quand vous étiez enfant. Et petit à petit, avec l'éducation, peut-être de part en malsain, je ne sais pas, moi, ou d'autres choses que vous avez vécues, et cette personne qui est dans votre vie, vous êtes devenu une personne qui se juge, qui ne s'aime pas, qui se traite mal. Et je trouve ça dommage. Voilà, je vous encourage vraiment à sortir de là. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment il met en place ce genre d'emprise, comme promis dans le titre de cette vidéo. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié de mes prochains conseils, de mes prochaines vidéos, en cliquant sur la petite cloche. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour sortir de ce genre de relation de souffrance horrible, eh bien, il y a le lien dans la description directement pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, directement sous la vidéo, si vous regardez sur YouTube, pas sur Facebook, il y a la possibilité de directement réserver un rendez-vous avec moi. J'ai des disponibilités sous une à deux semaines, en ce moment, en général. Bon, le pervers narcissique, pourquoi et comment il en arrive à vous mettre dans cet état mental-là ? Dans un tel état mental de souffrance ? Déjà, le pervers narcissique, c'est un fou qui vous fait croire que vous êtes fou, clairement. Et quand je dis c'est un fou, c'est pas pour juger la personne, c'est parce que c'est un trouble de la personnalité. C'est le trouble de la personnalité narcissique avec une personne qui emploie massivement des mécanismes pervers. Il a, mentalement, il fonctionne pas comme vous. Il est pas construit normalement, mentalement. Il a des problèmes de santé mentale. Il a vraiment des troubles mentaux, en fait. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, fou. Et ça n'empêche pas d'être très intelligent. Un fou peut être extrêmement intelligent dans certains domaines. Par exemple, le dictateur de la Seconde Guerre mondiale, les amis, il est complètement ravagé dans sa tête au point de vouloir tuer toutes ces personnes. Mais il est extrêmement intelligent d'une certaine manière, hélas, et justement, c'est à cause de cette intelligence terrifiante qu'il arrive au pouvoir. Il a réussi à créer son empire, à créer son armée, à créer toute sa structure, et à créer tout ce qu'il a mis en place pour commettre son génocide, ce qui est horrible, bien entendu. Mais c'est une forme d'intelligence très développée. Regardez Kanye West, il est milliardaire. Pourtant, il tient sa femme sous emprise, et il lui dit qu'elle doit pas parler, et qu'elle doit sortir aucun mot de sa bouche. Même Kim Kardashian, elle a dit qu'elle a quitté Kanye West parce qu'il était complètement ravagé. Elle a dit que c'est un des rappeurs les plus talentueux du monde, que c'est l'homme noir le plus riche d'Amérique, et que si elle l'a quitté, malgré tout ça, c'est vraiment que dans sa tête, ça allait pas. Mais pourtant, il est milliardaire, donc il a une intelligence et un génie dans le domaine de la musique, une intelligence dans le domaine des affaires, mais ça n'empêche pas d'être ravagé sur certains domaines, en fait, les amis. Donc, le pervers narcissique, c'est pas parce qu'il est intelligent dans certains domaines que ça veut dire qu'il n'est pas ravagé dans sa tête, en fait. Dans d'autres domaines, clairement. Une conséquence de ce trouble de santé mentale, enfin, de ce trouble de la personnalité qu'il a, c'est l'utilisation du gaslighting. C'est pas la seule conséquence. Mais c'est l'une des conséquences que je tiens vraiment à mettre en lumière dans cette vidéo. Le gaslighting, c'est un ensemble de techniques de manipulation qui a pour but de vous amener à avoir l'impression de devenir fou, à remettre en permanence en question votre santé mentale, à croire que vous êtes fou, à douter de vos propres souvenirs et à vous remettre en question, vous, en permanence. Pour ça, il va employer un ensemble, un large panel de techniques de manipulation. Il va, par exemple, mentir à propos de la réalité et à propos de choses dont vous avez été témoin. Il va, par exemple, mentir à propos d'un truc qui s'est passé il y a quelques jours où il vous a insulté et vous allez lui dire qu'il vous a insulté et il va mentir en disant que ce souvenir n'a pas eu lieu et que c'est vous qui l'inventez. Et il peut soutenir ça avec une telle puissance pendant tellement longtemps que vous finissez par vous dire peut-être que c'est moi et ma mémoire qui me jouent des tours. Et comme votre mémoire ne vous joue pas des tours en réalité, vous remettez en question quelque chose qui ne doit pas l'être. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous sentir très mal et avoir un trouble de la santé mentale parce que vous ne savez plus du tout sur quoi vous appuyez si vous ne pouvez même plus compter sur vos propres souvenirs pour décrire la réalité. Vous avez l'impression de devenir fou, de devenir folle et peut-être qu'avec le temps, vous finissez par le devenir vraiment. Il va vous dire comment vous devriez vous comporter aussi. Tu ne devrais pas penser comme ça. Tu devrais penser ceci. Tu devrais réagir comme ça. Ce n'est pas normal de réagir comme tu le fais. Et il va insister là-dessus de sorte que vous allez finir par le croire et vous dire oui, peut-être que ce n'est pas normal de réagir comme je le fais. Et donc vous allez remettre en question quand vous vous indignez, quand il vous insulte par exemple parce que ce ne sont que de petites insultes par exemple ou que vous êtes une chochotte parce que vous pleurez quand il vous crie dessus et que vous n'arriverez jamais à trouver un homme qui va vous supporter si vous ne tolérez même pas les reproches. C'est peut-être des choses qu'il peut vous dire alors qu'il a un comportement vraiment toxique de vous hurler dessus, de vous insulter, de vous rabaisser, de vous dénigrer. Vous voyez ? Il y a reproche et il y a reproche. Ce n'est pas la même chose. On peut faire des reproches à quelqu'un d'une manière très toxique et on peut mettre en lumière des choses qui nous font souffrir avec une discussion constructive dans une perspective de changement. Les paroles du pervers narcissique sont du poison. Ne les buvez pas, ne les intégrez pas dans votre organisme mental. Sinon votre organisme mental va commencer à dysfonctionner. Il veut détourner votre regard de lui surtout concernant l'aspect de la remise en question et donc il veut avoir toute votre attention pour que vous pensiez à lui que vous essayez d'avoir ses bonnes grâces que vous essayez de faire en sorte qu'il ne s'énerve pas contre vous. Mais par contre, il veut détourner votre regard de lui pour le remettre en question. Il veut que vous vous remettiez en question juste vous. Donc il vous traite très mal. Il exerce ses pulsions sadiques sur vous et il en tire un certain plaisir de vous faire du mal. Mais en même temps, il veut que vous croyez que c'est de votre faute que vous subissiez ça histoire que vous continuiez à le tolérer. Et ça, c'est vraiment le fondement de sa structure. Il veut vous faire du mal tout en faisant en sorte que vous ayez l'impression qu'il ne vous fait pas du mal et que c'est normal ce que vous subissez et que c'est même de votre faute que vous subissiez ça et donc que ce soit à vous de vous remettre en question. Bon, maintenant les amis, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, identifiez ces mécanismes de manipulation. C'est le plus important. Il faut que vous soyez capable de voir quand quelqu'un vous fait du gaslighting. Si vous ne voyez pas ça, si vous n'êtes pas capable de remarquer et quand quelqu'un vous fait du gaslighting, on peut vous gaslighter très facilement. Et un fourbe manipulateur peut rentrer dans votre cerveau et le retourner très facilement. Il en fait ce qu'il veut de votre cerveau. Donc, c'est très important que vous vous formiez à repérer les mécanismes de gaslighting. Et je ne dis pas ça pour vous vendre une formation. Je donne les mécanismes de gaslighting. J'en ai donné dans cette vidéo déjà. Plusieurs. Et j'ai fait plusieurs vidéos gratuites sur YouTube disponibles sur le gaslighting. Donc, je vous invite vraiment à taper Stan Carré Gaslighting sur YouTube et vous trouverez des vidéos où je détaille les mécanismes de gaslighting. Ainsi, quand quelqu'un exercera ce type de manipulation sur vous, vous ne vous direz plus il a raison, je vais me remettre en question. Vous vous direz Ah, il fait du gaslighting. Attention, personnalité toxique. Deuxième conseil. Remettez toujours, toujours une partie du focus sur lui. Et ça, je vous le dis très souvent dans mes vidéos. Si quelqu'un essaye de vous amener à vous remettre en question, vous pouvez le faire si ça vous tient à cœur. Si vous êtes une personne qui se remet en question dans les relations, c'est plutôt sain. Ça vous permet d'avancer. Mais, remettez toujours une partie du focus sur l'autre. Ok, vous remettez en question vous, d'accord. Et lui, est-ce qu'il a aussi des torts dans la situation ? Est-ce qu'il a aussi mal agi ? Ne faites jamais un focus exclusif sur vous ou sur lui. Est-ce que c'est moi qui ai tort ? Ou est-ce que c'est lui qui ai tort ? Remettez un focus partagé. Quels sont mes torts ? Et quels sont ses torts ? Et faites toujours ça dans chacune de vos relations. C'est très important, les amis. Et puis, mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est le bannissement. Le bannissement total et radical du pervers narcissique de votre existence. Voilà, quelqu'un qui vous traite comme ça, quelqu'un qui fait ça, c'est un poison, c'est une personne toxique, c'est quelqu'un de malveillant dans votre vie. Moi, je vous encourage, si vous côtoyez une personne comme ça, à la sortir, à l'extirper drastiquement de chaque parcelle de votre existence. parce que tant que cette personne rôde dans votre vie, il va avoir de la rancune, il va essayer de vous faire du mal, de se venger, de punir. Moi, je n'ai pas envie de gens comme ça dans ma vie, en fait. C'est horrible. Genre, vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est un de vos proches, mais c'est quelqu'un qui veut détruire votre confiance en vous, qui veut détruire votre morale, qui veut détruire vos valeurs, qui veut se venger quand vous ne faites pas ce qu'il veut, qui veut vous punir. Limite, il veut vous torturer psychologiquement. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre existence, moi, je vous encourage vraiment à le dégager de votre vie, cette personne, à le sortir pour de bon, à le bannir, à le chasser de votre existence. Moi, jamais de la vie, je veux quelqu'un comme ça dans ma vie, en fait. Vous vous dites peut-être, oui, mais c'est facile de dire ça pour moi parce que je n'ai personne comme ça dans ma vie, mais j'en ai eu des gens comme ça dans ma vie. J'ai déjà eu ma mère, j'ai déjà eu une personne avec laquelle j'étais en couple, qui n'était pas malveillante à ce point, mais qui était vraiment assez toxique. J'ai rencontré une personne comme ça dans le cercle amical aussi. et j'ai sorti tous ces gens de ma vie maintenant. Je vis heureux avec des gens sains qui m'entourent. Voilà les amis. Bon, c'est tout. Bon, j'ai bien insisté à la fin de la vidéo sur le bannissement, mais c'est important. Si je ne vous le dis pas, je veux dire, dans mes vidéos, contrairement aux autres personnes sur YouTube qui font des vidéos sur les pervers narcissiques, bon, pas tous, il y en a qui font du très bon contenu, mais il y en a certains qui vont juste vous dire il faut le quitter, il faut le quitter, sans vous aider à le comprendre, sans vous aider à comprendre vos blocages et à transcender vos conditionnements qui vous poussent à vivre des relations d'emprise. Il y a plein de gens qui vous disent juste bannissez-le. Oui, mais il y a votre peur des représailles, votre dépendance affective, votre culpabilité, votre sensation de l'abandonner qui vous empêche de le quitter, et je comprends. C'est pour ça que dans mes vidéos, en général, j'essaye d'être doux et de vous donner des conseils dans la douceur, dans la gentillesse. Et plutôt que de vous dire de manière bête quittez-le et c'est tout, j'essaye plus de vous aider à vous transformer intérieurement pour que vous soyez capable de quitter cette personne. Mais des fois, je pense que c'est aussi important d'insister sur le fait de le bannir et de vous encourager à prendre en vous la force de le faire. Bon, les amis, pour cette vidéo, c'était tout. Si vous souhaitez aller plus profondément dans l'aide pour quitter un pervers narcissique et l'extirper de chaque parcelle de votre existence, j'ai mis en place une formation en ligne, enfin, un pack de coaching en vidéo. Il y a 10 heures de vidéos, réparties en 50 vidéos parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés et le titre, c'est Comment quitter un pervers narcissique ? Et cette formation, ce pack de vidéos, il est basé sur Identifier un pervers narcissique au début, si c'est un mini-module bonus, on va dire. Et le principal, c'est Travailler vos freins qui vous empêchent de rompre, comment vous transformer intérieurement pour être capable de rompre et aussi Que faire ? Que dire ? Comment amorcer la rupture ? Quelle est la meilleure stratégie ? Selon votre cas, je traite différents cas, plusieurs situations et ensuite, comment retrouver la paix, faire cesser le harcèlement et retrouver du calme intérieur, un minimum après la rupture. On ne fait pas une partie reconstruction dans ce module, mais on va surtout faire une partie, faire cesser le harcèlement et vous stabiliser après la rupture, c'est tout. Et toutes les personnes qui ont suivi en sont contentes, j'ai juste eu des retours positifs. Voilà. Sinon, j'en tiens compte s'il y a des retours négatifs pour modifier la formation pour les fois précédentes. Et il y a le lien dans la description directement pour vous la procurer si vous le souhaitez. Voilà les amis, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. A force à vous, je vous souhaite du courage, je vous envoie de l'amour et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !